bonjour à tous tout le monde c'est Angèle et aujourd'hui nous allons présenter ma collection de jeux PS Vita dont on va commencer ça tout de suite et c'est parti alors nous avons j'ai Yoni Kossan je sais plus le type complet de ce jeu et c'est pas expliqué en japonais en test occidental c'est un jeu fait par Meish et Saint Pepe et Yoni Kossan en général j'évite pour les viso novel mais quand je l'ai vu celui-là enfin pas tous les viso novel enfin voilà mais quand j'ai vu celui-là en chemin pour pas crocher au Japon et j'avais eu de la joie à débarrasser en Yen tiens je suis dit on va le prendre Gun Gun Pissi Epef Psychopas Mandari Happiness greffe que je l'ai fini platiné platiné opération babel celui-ci n'est pas produit par contre c'est pas un jeu hypéterré mais moi j'ai quand même pris plaisir opération babel ou presque tout même le jeu le jeu m'a forcé à spammer des choses tellement c'était abusé en niveau ennemi opération babel opération babel j'avais fait un vidéo déballage de l'édition limitée Segoku Otomi Legends Battle je vous ai fait un vidéo déballage dessus et un gameplay dessus c'était gay 0 ils ont fait un annotation animé pour un regard les lettres c'est l'être où le leader voilà j'ai pris son édition limitée de celui-ci là c'est là je sais j'ai pris tous les jeux qui se trouvent là j'ai pas il n'y aura pas de dédition collecte encore dans la version comme dans la version PS4 Yuma Wari Na Alom Gagum de Warpies c'est une version que je suis hyper déçu d'une part ils n'ont pas exploité à fond la version tactile de ce jeu c'est que je ne peux pas faire des crues pervers m'amuser comme ça et deuxième chose le jeu a un temps changement qui il y a non seulement tu as le temps changement de l'application mais tu as en plus un autre temps changement d'ailleurs pour lancer le jeu ça prend du temps et en plus Salagama ça cache un peu le plaisir du jeu du coup j'ai pris la version PS4 c'est dommage ça j'ai dû prendre du coup c'est dommage parce que c'est la version c'était la version qui m'intéressait et pour changer un peu et encore pour changer un peu et peut-être il y aura l'écran tactile mais non pas exploité à fond l'écran tactile c'est dommage ils m'ont forçadisé le joystick avec un visa spécial c'est dommage il y avait un petit peu un moment l'utilisation de l'écran tactile mais c'est juste un moment quoi C'est en cas quoi Estiva Vestus j'ai joué j'arrive toujours pas à accrocher l'annisterie des filles et les tests sont en négliche projet d'Evia FE 2ème le seul projet d'Evia que j'ai dans ma collection dans ma collection Vita et j'en ai plus repris de version Vita depuis-ci ou à l'intérieur on a droit à avoir sa carte une carte de la West Charge au début j'ai cru j'ai cru que ma cartouche allait s'enfoui mais en fait c'est la CA qui se baladait dans la boîte alors que j'ai pas platiné mais j'ai pu torcher toutes les musiques qu'il y avait dedans en difficulté facile et normale plus dans la difficulté facile c'était pas gros mon fort Crayon God of Destruction Vakigra Bikuni Vakiguni voilà Gravity Rush j'ai dû le prendre en pensant que je en pensant que je l'aurai plus gratuitement du PS Plus mais finalement j'ai eu mon abonnement mon abonnement je savais pas que j'avais oublié le désactiver le le revenu automatique parce que je voulais arrêter prendre des jeux gratuits je voulais arrêter prendre l'abonnement PS Plus parce que je suis gros gâté niveau jeu PS Plus et je pense pas que je vais jamais arriver avant la fin de l'abonnement et lors de l'abonnement j'ai pu avoir encore les jeux gratuits que j'ai eu longtemps et du coup j'ai gardé l'abonnement depuis longtemps longtemps j'ai jamais lâché l'abonnement War of Nerf Fantasy J'ai pris la version Vita parce que j'avais des parce que j'avais des les jumeaux me font rappeler les jumeaux de Final Fantasy Christa Konesco et j'avais des très bons souvenirs sur les deux jeux sur les deux jeux de Christa Konesco ce DS alors bien je dis autant le prendre sur Vita et autant la version PS4 quoi et encore c'est un jeu avec beaucoup shibis alors ça doit être dans un jeu Vita et pas dans un jeu PS4 Super Netune Vessus Sega Hager c'est un crossover qui renise les personnages IP Dimension Netura avec les personnages euh... je me rappelle plus le nom du visa du Laf Nouvelle des personnages de... qui représentant la consonne de Sega euh... le chef Otaku en a fait un avis cette année il parait qu'il est pas terrible ça m'a fait intéresser ces gars me parlent un peu beaucoup méga méga de... monction blanc plus Neptune Vessus Zombie alors ça c'est la conventure et vestible la conventure normal il se trouve là-bas j'ai en fait... j'ai changé parce que j'aime beaucoup cette image euh... on pourra pas le voir dessus j'ai pas envie de le redéfait désolé euh... il avait été cool au fou je vous ai fait un vidéo déballage mais ça fait très très bien longtemps et j'ai fait un vestiment ASMR il avait été cool au fou j'ai bien commencé euh... il y a quelques jours euh... pour l'instant j'ai pas pu y jouer euh... euh... parce qu'à cause un opening qui était assez long et je devais pas attendre aller à un endroit parce que j'étais en plein micro le superbe Sony alors je vous ai parlé... l'original euh... euh... le premier... la premier concert qu'il a euh... le jeu ensuite ils ont... ils ont été reportés c'est les trois concerts du salon euh... Pesca Xbox One et la Nintendo Switch euh... si si je l'ai joué en avance en premier c'est pour ça que j'étais assez déçu sur la version Pesca parce qu'en fait il y a rien de nouveau c'est juste un portage c'est juste un portage de la version Vita quoi voilà... voilà... donc c'est tout corpatiblograph Cray of Cold Steam Scorsteel la version américaine Persona 4 Dancy All Night Puyo 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 Tecris Puyo Puyo Tecris je l'ai aussi euh... Ce Vita euh... que je l'ai pu platiner j'avais... je craqué et quand je pouvais plus... j'arrive plus à toucher la PS3 pendant un long moment tiens je... avec la version Vita... il faudra que je prends la version Vita et là je suis plus tranquille donc voilà... Opéation Babis New Tokyo Legacy j'ai le Babais j'ai l'Opéation Abyss Criminaguer 2 Pâtir... euh... Favour j'ai pas pris sous du 1 parce que le design m'intéresse pas là le 2 est un autre design et j'aime beaucoup Gougou 575 qui est un jeu... un jeu... un jeu... un autre... un autre jeu Focalorie de Sega euh... avec 2 nouveaux chanteuses euh... vous verrez quand vous jouez et là ce sont les voix qu'on a... des voix Focalorie qu'on a quoi euh... celui-ci euh... il me manque plus qu'un gros feu pour avoir le platini mais j'ai pu torcher toutes les musiques j'ai quand même... j'ai quand même torché le jeu il y avait... il y avait quand même d'histoires et il y avait des musiques dessus voilà... t'as des petites fémpathies et j'ai bien adoré et loin hyper dur alors... le seul problème c'est qu'il faut comprendre malheureusement automatiquement le japonais car il y a... déjà tu as... tu dois appuyer sur les touches en écran tactique mais en plus mais en plus tu dois euh... connait les paroles et si tu connais... si tu comprends et quand tu... si tu comprends pas le japonais tu peux pas résoudre les... tu peux pas résoudre les paroles il faut chercher sur internet pour... pour compléter hein... et c'est là que... c'est le dernier trophée qui me manquait c'est justement... faire du... faire un tout clean... tous les morceaux euh... et le souci moi j'ai dit... il faut que je connais pas que les paroles il faut que j'enregistre voilà... et j'ai du mal à encore trouver pour l'instant euh... quelqu'un n'avait pas... dans le guide que j'ai trouvé il y a un gars qui en avait pas posté les paroles mais je l'ai pas trouvé du coup voilà... j'ai laissé tomber euh... la... euh... euh... le dernier trophée qui me manquait voilà... parce que... justement à cause de défaut euh... justement c'est à cause des paroles il faut... euh... à un moment donné tu dois choisir les paroles euh... les mots pour en placer pour le compléter à la base correctement si tu te crois de mots c'est... pouf... pouf... et là dans ces mots sinon les touches ou fois plus sur les quantités c'est pas... c'est seulement décrépé dur sauf peut-être en excrême à petit moment euh... mais euh... voilà le souci... le gros souci c'est que c'est les paroles il faut comprendre le japonais pour pouvoir le faire ou... ou trouver les... ou regarder ce... les... des vidéos sur internet voilà... et pour l'instant j'en ai pas trouvé malheureusement si quelqu'un en a crou... l'a crouvé ça m'intéresserait peut-être qu'on puisse le plus résoud ou puis il faut que j'apprend le japonais euh... il me fait en... de plus j'allais au japon il me fait envie d'y... d'y habiter là-bas et d'apprendre des choses et d'apprendre la langue voilà Miyageur Fittivare qui est un gros sauveur en Genokojo Sega hein... qui est un gros sauveur qui en est plusieurs... plusieurs... filles de... plusieurs animes différents avec ceux de... de gogo5575 qui sont là euh... 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 qui est aussi un clos du... un... un projet d'Ivalac aussi où tu dois appuyer sur la touche criant, ronde... c'est la même... c'est la même chose sauf que tu peux... c'est à peu près la même chose la projet d'Ivalac sauf que tu peux jouer c'est PlayStation TV et en plus euh... donc c'est parce qu'il y a pas d'écran tactique à faire... à taper dessus et j'ai bien... et j'ai bien adoré et j'ai bien adoré dommage j'aurais bien mis le platiné euh... mais j'ai pas réussi à bien comprendre euh... le guide ou ta chose c'est plus ce qu'il y avait et je laissais tomber tant pis euh... euh... trop compliqué à comprendre Digitibuco Fatiklimas où il me manquait plus un gros feu les croissants maisons je mets SuperScore je galère et c'est vital j'ai pas envie j'ai pas envie de casser ma console pour ça il faudra peut-être... ou alors il faudra peut-être que je joue il faudra peut-être que je joue il faudra peut-être que je joue dans un temps au micro Freedom Swat Hyper Dimension Netunia PP alors celui-ci je l'ai joué aussi c'est euh... tu dois... t'es un manager et tu dois t'occuper des... des filles en idol et t'as... et t'as qu'un profit à choisir selon ton choix t'as qu'un profit à gérer selon ton choix soit Neptune soit vert soit blanc soit noir voilà ce sont les noms des personnages c'est pas... c'est pas le des couleurs et donc voilà euh... et euh... j'ai un peu laissé abandonner euh... j'ai un peu laissé abandonner parce que ça m'a saoulé j'arrive comme le jeu est en anglais euh... et que je... étant anglais je n'arrive pas à comprendre ce qui va pas avec les filles donc voilà Stegget alors si j'ai des visons de Vita c'est que... c'est bien mieux de... de... de lire pendant le micro et pas pendant... dans un grand écran quoi euh... pour finir... pour finir le dernier temps voici le dernier temps euh... euh... une crasse d'espèce gueule d'encore en pas un autre épisode qui est un spin-off euh... c'est juste un spin-off de la série euh... d'encore en pas c'est tout euh... ou six fois-ci c'est pas un jeu avec désigné Rizoulou c'est un jeu de... d'action où tu... tu... dans l'aventure je crois je sais pas si il est joué à celle-là dans l'aventure quoi Akana Croix Lorma euh... j'ai joué avec... je l'ai joué mais je... ouh... je le sens pas trop bien à la Vita il paraît... il paraît qu'il faut le jouer Super TV pour... pour ça euh... pour ce genre de jeu d'ailleurs euh... j'ai joué à la Vita Super... Super Vita et euh... c'est vrai que... c'est tout bien en réfléchissant c'est vrai qu'il faudra faire... Super Vita euh... euh... parce que j'adore beaucoup cette anime alors j'ai dû le prendre euh... j'ai cru que c'était un jeu c'est... j'ai cru... je suis assez hyper... hyper déçu ce jeu parce qu'il est pas terrible j'ai cru que ce jeu euh... t'as du bizémol euh... c'est du bizémol mais non y a pas beaucoup d'ennemis et en plus euh... les filles ne font pas des crues de ouf euh... ne font pas des crues de ouf je comprends pas je devrais faire un video gameplay dessus pour comprendre bah... rien que j'aime je voulais faire la chasse au platine celui-ci mais euh... non plutôt qu'on fait euh... non ce sera un jeu que je vous ferai en let's play quand j'aurai... quand j'aurai la motif ou... ou... ou le faire en live quand j'aurai... quand j'aurai aussi les moyens donc voilà voilà le jeu hyper déçu il est pas hyper terrible il est pas hyper terrible il est pas hyper terrible euh... il fait pas Nanko en plus c'est dommage alors j'adore beaucoup Nanko ce qu'ils font euh... et j'adore beaucoup la série animée Mahou Shoujo Madoka Magica c'est pour ça que je l'ai pris et aussi surtout c'est un... c'est un action EPG TESOR AF R euh... autant avoir un TESOR c'est la tête Vita euh... c'est le seul TESOR c'est Vita autant prendre un TESOR voilà ce TESOR là m'intéressait certains TESORS m'intéressent pas donc je m'intéresse pas du tout donc m'intéressent Agibas Crip E.D. et Angresen j'avais le choix sur la PS3 c'est la Vita j'avais pas de PS4 alors j'utilisons la version Vita je vais me motiver à commencer à celui-ci j'ai pas peu à en faire j'ai commencé à l'aventure ultimement il m'avait investi comme quoi je l'ai pris hein j'avais adoré beaucoup même si je pourrais pas avoir le platine c'est hyper dû à faire euh... selon moi euh... euh... j'ai... j'ai adoré beaucoup j'ai adoré beaucoup le jeu et notamment les stories quoi voilà euh... et j'adore pas non plus le mode online malgré aussi le mode online j'adore pas du tout j'en ai marre euh... des avestaires qui me fait qui me laissent pas aucune ré enfin... pas aucune réplique je sais pas ce qu'il m'avait lavé bref voilà j'ai quand même adoré ce jeu je me suis fait des bons pâtiers avec un pote j'ai fait pas sur Vita mais sur la PS3 alors j'ai pris la version PS3 pour jouer sur pour jouer partout PS Vita enfin PS Vita hein euh... c'est juste un portage de la version PS3 mais j'ai à la possibilité de quand c'est un mec en Vita tu joues Vita d'utiliser l'écran d'arrivée il fait des combos de ouf ou presse ou presse c'est toujours la merde c'est les mêmes combos automatiques qu'on fait quoi il paie des notions il paie des mentions Netunya Ur je jouais que le début pour l'instant euh... j'arrive toujours pas à accrocher la niserie des filles euh... la voix agaçant des filles euh... et en plus la Titan Grass ça ne me motive pas mais après avoir joué celui de Graf Keur qui est euh... un Graf Keur j'arrive à les accrocher sur ces filles là qui est un autre jeu qui est un autre jeu fait par je ne sais plus son nom Tams... Tamsoft je crois ou Tamsoft Tamsoft plutôt Tamsoft qui a fait le Graf Keur je vais peut-être m'y remettre à celui-ci je vais recommencer à zéro parce que ça fait longtemps j'ai pu remettre celui-ci Shift of Light édition complète avec le CDS et voilà quoi euh... j'ai pris j'ai la version PS3 j'ai la version PS4 j'ai la version PS4 en DMAT et j'ai la version Vita en physique dis-moi ce qu'il y en est on t'envoie un Boussou sur PS Vita quoi voilà j'ai du l'avant prendre d'ailleurs je voulais prendre celui de Graf Keur Heroes 2 mais là Smartphones ils l'ont pas sorti sur... ils l'ont pas sorti en physique sur Vita chez nous et en plus c'est pas la... et en plus c'est pas euh... une Crébompa il faut l'avoir pour jouer c'est ce qui parait euh... d'après Kazuki euh... et j'ai pas accroché voilà voilà j'ai... c'était une vidéo de ma collection PS Vita ok j'ai réussi waouh à former Croata de la... de la mère Honteur ouais c'est ça de la mère Honteur j'espère que ces vidéos PS Vita vous aura plu n'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous en pensez de ma collection euh... euh... un j'aime et je vous dis à tous euh... crée vos vidéos matané ah j'oublie vous le dit j'ai aussi euh... deux autres jeux que je peux pas j'arrive pas à les récupérer en physique il s'agit de... je vais vous le dit désolé il faudra conna... il faudra faire des recherches enfin me poser le nom euh... si vous voulez ça vous s'intéresserez euh... j'ai aussi deux autres jeux mais ils sont rangés dans une boîte que j'arrive pas à les recu... j'arrive pas à les sortir je les laisse tant pis euh... il s'agit de... Senkakura euh... et aussi parce que c'est des deux jeux où je n'osais pas montrer le mettre dans ma collection Vita et ensuite ensuite je voulais décider de les remettre dans ma collection mais j'avais plus de place du coup ils sont encore restés dans la boîte il s'agit de Senkakura Estivavesus non pas Estivavesus non c'est... j'ai déjà dit c'est pas celui-là c'est Shinovivesus le premier Senkakura Vita qui a été sorti et le deuxième... et le deuxième jeu il s'agit de Doulorff euh... 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 un jeu action action donjon RPG euh... sur les niveaux de Doulorff euh... qui sont... qui sont rangés dans ma boîte voilà euh... j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me commenter Matane ! c'est parti ! c'est parti !